Bonjour, mon nom est Ève et je suis technicienne en documentation à la Bibliothèque de la Santé. Je vous présente mon collègue Frédéric, qui est aussi technicien en documentation. Bonjour. Nous vous présenterons un aperçu des ressources et services offerts par les bibliothèques UDM et comment accéder à l'information du site des bibliothèques. Est-ce que tu pourrais m'expliquer les différents services à faire par le personnel des bibliothèques? Oui, certainement. Le personnel des bibliothèques UDM se fera un plaisir de t'offrir du soutien pour trouver de l'information, que ce soit en utilisant l'outil de recherche SOFIA ou les différentes bases de données générales ou spécialisées. Tu obtiendras aussi de l'aide pour utiliser le logiciel de gestion bibliographique tel KenNote ou Zotero, citer adéquatement tes sources d'informations dans tes travaux et bien plus encore. Est-ce que tous ces services et ressources sont accessibles sur le site web des bibliothèques? Oui, exactement. Tu trouveras toute l'information sur le site web des bibliothèques à l'adresse bib.umontréal.ca. J'aimerais d'abord porter ton attention sur quelques éléments. Au centre de la page, tu trouveras un accès rapide à l'outil de recherche SOFIA qui répertorie l'ensemble des documents des collections des bibliothèques de l'UDM. En bas à droite, tu trouveras le lien accès hors campus proxy qui te sera utile pour la configuration du proxy. Cela te permettra d'accéder aux ressources numériques à l'extérieur du campus. Ensuite, une page essentielle à consulter dans le contexte actuel est la fac coronavirus. Tu y trouveras les informations les plus à jour sur nos services, telles que les demandes de documents imprimés et les demandes de numérisation d'articles ou de chapitres de livres. Il y a aussi l'accès aux livres numériques et la procédure de connexion à distance au poste des bibliothèques pour accéder à plusieurs logiciels, telles qu'Antidote. Puis, à quel endroit du site web puis-je poser des questions à un membre de l'équipe, par exemple si j'ai besoin d'aide pour une recherche dans une base de données? En fait, sur toutes les pages du site des bibliothèques, une bulle s'affiche en bas à droite. Il te suffit de cliquer sur celle-ci et de poser ta question, et un membre de l'équipe te répondra rapidement. Si le service de clavardage est fermé, tu pourras poser ta question à l'aide du formulaire et tu auras une réponse le lendemain. Les techniciens en soutien informatique sont aussi disponibles de 9h à 17h. Tu peux clavarder avec eux. Enfin, les coordonnées des personnes ressources se trouvent sur la page « Nous joindre ». Il suffit de sélectionner ta bibliothèque d'attache. Mon professeur me demande de lire un article dans une revue scientifique. J'ai la référence, mais je ne sais pas vraiment où la chercher, à quel endroit le faire. C'est simple. Il suffit d'aller sur le site web des bibliothèques et dans le bandeau, sous « Chercher de l'information, articles et périodiques », tu pourras inscrire les informations de l'article afin de vérifier sa disponibilité et d'accéder au texte intégral. Pour en savoir plus, je t'invite à consulter la capsule à ce sujet. Merci. Je voudrais aussi savoir combien de documents je peux emprunter. Dans la section de droite de l'onglet « Chercher de l'information », sous « Emprunter », puis « Inscription et privilèges d'emprunt », tu trouveras tous les détails. Tu peux emprunter jusqu'à 100 documents et le renouvellement est automatique, à moins que le document ne soit réservé par un autre usager. Note que ce sera ta carte d'étudiante qui te servira de carte de bibliothèque. Donc, si j'ai bien compris, je vais pouvoir regarder mon livre jusqu'à temps que quelqu'un le réserve. Oui, exactement. Comme je le mentionnais, les renouvellements sont automatiques, donc c'est assez simple pour toi. Il y a un document que j'aimerais consulter, mais je remarque qu'il n'est simplement pas disponible à l'UDM. Comment je ferais pour l'obtenir autrement? En fait, si un document n'est pas disponible ni en version papier ni en version numérique dans les bibliothèques de l'UDM, tu pourras alors faire une demande de prêt entre bibliothèques pour obtenir ce document. Et ce service est gratuit. Puis, est-ce qu'il y a des sections spécifiques à mon programme d'études ou ma discipline? Oui, tout à fait. Sous le menu « Explorer par discipline », en sélectionnant « Sciences de la santé », tu trouveras les ressources spécialisées en santé et même un guide thématique relié à ta discipline. Je dois faire un travail, puis on me demande de créer une bibliographie, mais je suis incertain sur la manière de procéder. Est-ce que tu as des ressources à me conseiller? Oui, bien sûr. Le site des bibliothèques contient de nombreuses ressources pour t'aider. Sous l'onglet « Utiliser l'information », en cliquant sur « Plus », tu accéderas au portail « Citer ces sources » et à des guides spécifiques aux différents styles bibliographiques les plus utilisés à l'UDM, dont Vancouver et APA. Et si la réponse ne se trouve pas dans ces guides, n'hésite pas à utiliser le service d'éclavardage pour poser ta question à un membre de l'équipe des bibliothèques. J'ai entendu dire que les logiciels Word, Excel et Antidote pour corriger nos travaux sont disponibles pour les étudiants. En tant qu'étudiant, tu as accès gratuitement à la suite Office 365, l'antivirus institutionnel et plusieurs logiciels, dont EndNote. Les précisions à ce sujet se trouvent sur la page « Soutien informatique ». Merci beaucoup, Ève, pour tes conseils. Très apprécié. Merci, Frébéric, et bonne recherche. Merci, Frébé.